Et bonsoir le paradoxe. Est-ce que vous êtes chaud ce soir ? Moyennement chaud quand même. On va le refaire pour voir. Est-ce que vous êtes chaud ce soir le paradoxe ? Ici l'orchestre poétique d'avant-guerre O.P.A. Tout en improvisation pour vous ce soir messieurs dames. Bravo. C'est la première fois que je joue avec ces personnes-là. À peine je les connais. On m'a dit viens dans un bled, il y a des musiciens, tu vas voir, ils sont sympas. Donc je suis venu et effectivement ils ont l'air sympathiques. En fait je les connais quand même un petit peu parce qu'ils m'ont aussi invité, il y a un petit moment de ça, pour faire un truc avec eux, tous à l'urinoir. C'est un peu pour ça qu'on est là ce soir, entre les deux tours, histoire aussi de se remembrer un peu tous les uns les autres. Après ces fâcheux résultats, jamais d'un pour cent ! Ça semble unis, c'est l'époque. Compagnes, compagnons, nous aurions tort de penser que nous vivons dans un vieux monde qui serait en train de s'écrouler. Nous aurions tort de penser que le chaos vers lequel il semble s'engouffrer n'est que l'inconséquence, l'imprévisible et que de cet état nul ne pouvait présager. Nous aurions tort, compagnes, compagnons, nous aurions tort. Car il n'est point de chaos pour nous mettre et rien ne dissout les privilèges de ceux qui nous asservissent. Rien ne dissout les privilèges. La dictature est là. Elle n'est plus à nos portes, elle est entrée dans nos maisons. La dictature est là. Elle est dans nos postes de télévision, dans nos radios, dans nos journaux, dans nos écoles, dans nos porte-monnaies, dans le regard oblique que nous portons sur les choses. Le regard oblique que nous portons sur les choses. Elle est dans les animaux que nous portons à nos bouches, dans l'air que nous respirons, dans les méandres mazoutés d'un marais sauvage. Elle est dans la violence et la répression permanente. Elle nous préside. Elle est là. Ici. Et maintenant. Alors nous pourrions nous voiler la face, continuer nos luttes stériles et ancrer dans un système qui nous engonce et nous tue. Nous pourrions rester là, pourtant, l'heure de nos actes sonne et nous ne pouvons plus détourner le regard. Nous ne pouvons plus détourner le regard. Nous ne pouvons plus détourner le regard. Nous sortirons debout des ornières, ensemble, main dans la main, comme si nous avions toujours marché comme frères et comme sœurs. Main dans la main, comme si nous avions toujours marché comme frères et comme sœurs. Et plus jamais, nous ne porterons de chêne, non ? Et plus jamais, nous ne porterons de chêne. Et plus jamais, nous ne porterons de chêne. Merci.